Si on veut pouvoir réussir des choses incroyables, il faut s'autoriser à tenter quelque chose dont on n'est pas certain de réussir. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 18ème épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec mes invités de leur parcours professionnel, du secteur dans lequel ils évoluent et de développement personnel. Dans ce numéro 18, j'échange avec Raphaël Donjean qui est éco-explorateur et conférencier. Cet épisode est particulier parce que j'ai décidé de changer le format après l'avoir enregistré en le divisant en deux parties. Vous vous apercevrez que la séparation est brute. Je changerai ça pour les prochains. Dans cette première partie, on a abordé entre autres les thèmes de l'énergie et ses différents projets. La deuxième partie parlera de développement personnel. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram à devbrianoumana. C'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute. Salut Raphaël. Salut Brian. Merci de t'être déplacé. J'ai remarqué en regardant les différentes vidéos qu'il y a à disposition sur YouTube que tu fais un peu des deux. Parfois tu te déplaces, parfois on vient à toi à Iverdon. En tout cas, j'avais vu une vidéo où c'était à Iverdon devant votre magnifique avion. Après là, j'ai vu que tu fais aussi des vols depuis Payern. Alors en fait, l'avion, la base opérationnelle de Solar Stratos se trouve à Payern sur Suisse Aropole, qui se trouve à Payern. Et à Iverdon, on a nos locaux administratifs, on va dire, c'est là où se trouve l'équipe non technique. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est marrant, la première fois que j'ai... Donc on promet, on a eu contact par email. C'est Laure-Emmanuel Perret qui m'a donné ton contact. Et en fait, quand elle m'a parlé de toi, elle m'a parlé de toi parce que moi, je suis dans un domaine de data center. Donc nous, on est une entreprise où on fait de la maintenance de data center, dans tout ce qui est infrastructure et on est spécialiste en courant faible. Et donc elle m'a parlé de toi parce que t'as justement, ou t'avais, je sais pas où en est l'entreprise, une entreprise, un hébergeur complètement alimenté et surtout c'est la première entreprise, enfin le premier hébergeur alimenté par de l'énergie solaire. Et donc c'est comme ça qu'elle m'a parlé de toi. Donc moi au début, pour être honnête, je ne te connaissais pas. Et donc moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ben c'est top, on pourrait effectivement parler de data center et d'énergie renouvelable parce que finalement c'est un secteur qui est très énergivore. Et en fait, quand j'ai cherché, je t'ai trouvé sur internet. Tu tapes Raphaël Donjon et voilà, t'étais partout. Et après, en fait, j'étais, ah mais c'est incroyable en fait. C'est beaucoup parce qu'elle m'a dit, il fait beaucoup de choses. Mais Laure, elle fait beaucoup de choses aussi. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu que t'étais éco-explorateur, conférencier, que t'es ingénieur aussi de formation, t'as été ambulancier, moi ça m'a directement interpellé. Et je me suis dit que c'était, c'est un peu les, tu sais, les philosophes des temps modernes. Avant, à l'époque, il y avait certaines personnes qui étaient médecins, philosophes, culturistes et architectes. Et c'était pas la normalité, mais on a un peu ce souvenir de ce genre de personnes. Et moi, ça m'impressionne et ça m'inspire tout le temps quand je vois ou quand je rencontre aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler avec toi. Donc c'est très inspirant tout ce que tu fais. Et je sais que c'est aussi un de tes objectifs finalement d'inspirer la génération entrante ou les jeunes comme moi pour justement une partie, en fait, de dire qu'il y a du positif. Que là, l'avenir n'est pas que négatif comme on l'entend beaucoup dans les médias ou comme on peut le voir aussi avec une nouvelle guerre aujourd'hui. Et toi, t'as toute cette partie très positive. Donc, la première fois que j'ai appelé, je crois que c'était Jennifer, c'est juste ? Oui, Jennifer, c'est une personne de mon équipe. Voilà, c'est elle qui m'a répondu et elle m'a dit, il est occupé, il est en plein vol. Généralement, quand on me dit il est occupé ou elle est occupée, c'est parce que la personne est en séance. Et là, elle m'a dit, il est en plein vol. Tu vois, je suis assez curieux, donc j'ai demandé, ah ouais, pourquoi, quel est le prochain projet ? Et c'était justement, vous étiez déjà en plein dedans, c'était Solar Stratos. Mais justement, je ne connaissais pas non plus et j'ai fait toutes différentes recherches justement pour aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on peut, en parlant un peu de Solar Stratos et après on reviendra un peu en arrière. Et je te dis un peu, après à toi de me dire aussi si tu veux qu'on en parle plus. Mais finalement, j'ai trouvé beaucoup de contenu au niveau vidéo. Tu as fait un podcast avec, j'avais noté son nom, Pauline Lagneux. Tu avais eu aussi une interview justement dans vos locaux à Iverdon. Et tu en parles déjà beaucoup. Donc moi, ça ne m'intéresse pas forcément de faire un copier-coller de ces différentes discussions. Les personnes qui voudront avoir l'information sur ces différents projets que tu fais. Tu tapes Raphaël Nongen sur YouTube et là, tu peux, enfin, tu as vraiment énormément d'informations. Et tu transmets énormément d'informations. C'est cette qualité. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de rechercher sur toi finalement. Mais je n'aimerais quand même pas que les gens qui nous écoutent restent sur leur faim en disant « Ils ont parlé de Solar Stratos, mais je ne sais pas ce que c'est » ou « Planète solaire ». Donc aujourd'hui, où en êtes-vous dans Solar Stratos ? Et qu'est-ce que c'est Solar Stratos ? Solar Stratos, c'est le projet final d'aller dans la stratosphère, de rejoindre la stratosphère qui se trouve en-dessus de la tromposphère, environ à 15 ou 16 km d'altitude, et de le faire grâce à l'énergie solaire. Donc c'est d'être les premiers à rejoindre la stratosphère grâce à l'énergie solaire avec un vol habité, bien sûr. Ça a déjà été fait sans passagers, mais là, vraiment, de le faire avec quelqu'un à bord, moi, je l'espère. Et ça, c'est le but final. Mais il y a un chemin, bien sûr, c'est un avion solaire bi-place. Il n'y a que deux avions solaires bi-place dans le monde. Et donc, sur ce chemin, il y a plein de premières qu'on a déjà réalisées, d'ailleurs, un certain nombre d'aventures avec cet avion. J'ai sauté de l'avion. C'était la première fois qu'on sautait d'un avion électrique et solaire de l'histoire. Géraldine Fasnart a sauté le 18 juin, donc il y a à peu près deux semaines maintenant, en wingsuit depuis Solar Stratos, en-dessus de Verbier, au milieu des Alpes. Et donc, il y a un certain nombre déjà de premières qui ont été réalisées. Et il y en aura d'autres d'ici la stratosphère. D'accord. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce but final, où est-ce que vous en êtes ? J'avais entendu, mais ça, c'était en 2019, donc pré-Covid, que l'objectif, ou en tout cas un des objectifs ou un des points de passage, c'était 2021. Il y a eu le Covid, ça a freiné tout le monde. Donc là, où en êtes-vous ? Donc là, aujourd'hui, on a pris effectivement du retard, mais c'est des projets qui sont de toute façon toujours compliqués. L'objectif, c'est d'y arriver. Le temps est relatif. Mais aujourd'hui, on espère, l'année prochaine, pouvoir prendre de l'altitude vraiment d'être l'avion électrique et solaire le plus haut. Et puis, dès 2024, pouvoir rejoindre la stratosphère. Mais c'est une aventure dont on n'est pas sûr de réussir. C'est tout le côté incroyable. Ce projet est très difficile et on n'est pas certain de réussir. Et ça, c'est une aventure. Si vous faites quelque chose dont vous êtes certain de réussir, c'est plus de l'exploration, c'est plus de l'aventure. Et ça, c'est quelque chose que tu dis et tu répètes à tes sponsors ou tes potentiels sponsors, justement, que finalement, vous ne leur garantissez pas cette atteinte d'objectif final, mais vous garantissez de tout mettre de votre côté pour le faire. Oui, donc on a une obligation non pas de résultats, mais de moyens. Donc, la première chose qu'il y a dans le contrat, c'est qu'on ne garantit pas la réussite, mais on garantit de tout faire pour réussir. Voilà. Et ils savent que c'est difficile et ils savent qu'il y a le risque que peut-être on n'y arrive pas. Alors, on a déjà progressé. Il y a beaucoup de projets d'avions qui restent au stade des croquis à notre site Internet. Nous, on a construit un avion. On l'a fait voler avec quelqu'un dedans. On a déjà fait des premières et des records. Et maintenant, c'est d'aller le plus loin possible. Mais effectivement, le chemin, ce qu'on fait, est compliqué et ambitieux. Et ça, c'est d'ailleurs une question assez importante. Si on veut pouvoir réussir des choses incroyables, il faut s'autoriser à tenter quelque chose dont on n'est pas certain de réussir. Vous voyez, c'est un des risques souvent qu'on n'est pas d'accord de prendre. On essaie de faire des choses dont on est certain de réussir dans une entreprise à titre privé, à titre familial, parce qu'on ne s'autorise pas à l'échec. Que de s'autoriser l'échec, ça permet, à titre individuel et à titre collectif, d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et tu as toujours eu cette façon de penser ? Moi, ça me fait penser à la phrase que tu as dit en disant, justement, ce que tu dis à tes sponsors. Ça me fait penser à une citation ou une phrase que j'aime beaucoup. C'est en anglais qui dit qu'en anglais, c'est « Struggle is guaranteed, but success isn't ». Donc, la galère est garantie, mais le succès ne l'est pas. Et finalement, je trouve que ça va exactement avec ce que tu dis, où finalement, tu sais que ça va être difficile. Tu sais qu'il y aura... ça va prendre des années, mais le résultat final, c'est d'atteindre la stratosphère avec toi dedans. Ça, c'est pas garanti. Et donc, est-ce que tu as toujours fonctionné de cette manière-là ? Par exemple, si on parle de Planète Solar ou même avant, Planète Solar, c'est un projet qui a duré dix ans et où il y a eu six ans. Donc, les premières six ans, tu me corriges si je me trompe, c'était justement, on va dire, la partie avant-projet. Construction du bateau, la levée de fonds. Vous avez, tu ou vous, je sais pas si c'était l'équipe entière, levé 30 millions pour ce projet-là. Donc finalement, là, c'était un peu pareil. Tu devais penser de cette manière-là. Parce que t'as reçu suffisamment de messages qui disaient que vous n'alliez pas réussir, que c'était impossible. que vous alliez à, c'était quoi, 30 kilos ? Non, c'était un bateau qui avait 30 chevaux, c'est ça ? C'est juste, 5 kilowatts à disposition. On pouvait mettre un peu plus d'énergie, mais en continu, on avait 30 chevaux à disposition. Voilà, pour faire ce tour du monde. Avec un bateau qui faisait 80 tonnes. Non, alors, toujours, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cet optimisme et cette naïveté. Voilà, à penser que tout était possible. Ça n'a pas toujours marché. Et je pense que ma grande chance, c'est d'être resté optimiste. Quand j'étais, par exemple, adolescent, j'ai voulu faire un deltaplane avec mon frère, qui me donnait un coup de main, bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu décoller, et puis ça s'est terminé au sol. Mais ouais, je crois que c'est finalement peut-être une qualité que j'ai, d'être naïf, et puis de penser que tout est réalisable, et puis de garder cet état d'esprit malgré les échecs. C'est une naïveté. Mais finalement, tu mets quand même tout en œuvre pour t'assurer, justement comme tu disais au début, pour t'assurer que vous allez tout mettre de votre côté pour que ça se fasse. Là, typiquement, pour le projet de la stratosphère, vous avez d'abord regardé que physiquement, donc je parle des lois physiques, le projet tienne concrètement, que ça soit réalisable. Et ensuite, vous avez regardé la partie technique, parce que la technique, finalement, ça reste très compliqué, mais on va dire, si au niveau physique, on ne peut pas, on ne peut pas. Il n'y a pas de technique qui... En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas à ce stade. Donc finalement, c'est une naïveté. Mais c'est une naïveté dont tu es conscient. Et je pense que ça fait la différence. Parce qu'une personne qui serait complètement naïve, peut-être justement ne ferait pas ces études-là. C'est clair que lorsqu'on... Parce que sinon, ce ne serait pas honnête. Il faut toujours rester honnête. Donc c'est juste que lorsqu'on imagine une aventure, que ce soit la planète solaire, on a quand même fait une étude de faisabilité, soit stratosphère, la même chose. Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre des lois de la physique ? Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut se poser. Après, vous savez que c'est possible, mais ça dépend de votre capacité à trouver les moyens pour mettre en œuvre une certaine technologie. Et donc, ça reste toujours finalement... Il y a toujours une incertitude jusqu'au... Avec Panetta Solar, je me souviens très bien. J'étais extrêmement... Plus on s'approchait, plus j'étais stressé. Je me disais, rater à 2 km de la fin, ce serait terrible. Ce serait terrible. Alors que de rater au départ, finalement, ce serait peut-être moins difficile. Et donc, c'est la même chose pour Soastratos. À n'importe quel moment, l'aventure peut s'arrêter. L'aventure peut s'arrêter parce que c'est compliqué. Mais c'est ça que je trouve génial. Moi, c'est ça qui m'excite. C'est de faire des choses qui sont compliquées, de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant. Et puis, c'est un état d'esprit. Donc, pour moi, j'ai un principe. J'ai fait des choses avec mon cœur, mais je ne les prends pas à cœur. Parce que sinon, bien sûr, faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant, c'est invivable. Ce serait beaucoup trop un sentiment de responsabilité qui serait, à mon avis, pas gérable et qui m'empêcherait de prendre les bonnes décisions. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de faire tous les jours, de me lever le matin en me disant aujourd'hui, je vais faire le mieux que je peux. En faisant des choses avec mon cœur, sans les prendre à cœur. Et puis, gentiment, chaque jour, vous essayez d'avancer. Et puis, en espérant qu'un jour, vous allez réussir à atteindre l'objectif. Et le but, ce n'est pas juste d'atteindre l'objectif. Avec Soastratos, le but, c'est de, bien sûr, réussir à partager cette vision, ce rêve d'un monde durable, d'un monde qui fonctionne grâce à l'électricité, grâce aux énergies renouvelables, grâce à l'énergie solaire sans CO2. Puis ça, c'est mon travail de tous les jours. En essayant d'y trouver aussi du plaisir, à titre individuel, parce que, bien sûr, c'est aussi important. Si on veut rester motivé, avoir toujours de l'énergie, il faut aussi trouver, égoïstement parlant, une raison de s'engager. Et finalement, si tu n'avais pas de plaisir, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ce genre de projet ? Alors, ça dépend de l'état d'esprit. C'est-à-dire que si on est dans une démarche qui est totalement altruiste, d'un engagement philosophique, par exemple, pour la collectivité, pour l'intérêt général, suivant votre caractère, je pense que certaines personnes, oui, peuvent le faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans une démarche où ils ne trouvent aucun plaisir. Mais ça, ça demande un courage, une force extraordinaire que je n'ai pas, probablement. Et à mon avis, on rentre un peu dans du philosophique, mais c'est là aussi où potentiellement, à un moment donné, les personnes vont peut-être justement abandonner après un très gros obstacle, ou burn-out. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Là, ça me fait plus penser au côté professionnel, où tout d'un coup, une personne crée une entreprise et puis elle continue dedans et ça grandit, ça se développe et qui bosse énormément, mais finalement, qui n'a pas assez de plaisir. Après, quand je dis assez de plaisir, c'est, je ne sais pas, un 50-50 au moins, ou ce ne soit pas du 90, et le 90, c'est que du non-plaisir, du travail, entre guillemets, forcé. Je pense qu'à un moment donné, ça devient très compliqué de faire les choses. Après, bon, c'est clair, c'est comme tu dis, il y a des personnes qui fonctionnent coûte que coûte, quoi, qui vont de l'avant et qui arrivent à passer à travers des choses sentimentalement ou physiquement qui sont... qui sont... je pense qu'on ne peut pas concevoir. Mais bon, voilà, c'était... Oui, ben disons, c'est une question... Après, c'est des questions qui sont plus d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que les gens, pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose ? Comment est-ce qu'on est construit ? Est-ce qu'on est dans le faire, dans l'être, dans l'avoir ? Voilà, moi, j'essaie d'avoir un équilibre entre mon action altruiste et pour l'intérêt général et collectif. C'est quelque chose d'important. C'est aussi quelque chose qui me nourrit. Ce n'est pas juste altruiste, c'est aussi quelque chose qui me donne du plaisir. de pouvoir aider les gens. J'ai été ambulancier, donc c'est un job, mais c'est aussi un engagement philosophique, un engagement d'éthique, voilà, qui est lié à mon éducation, lié à ce que j'espère... Voilà, qui détermine qui je suis. Donc j'ai réussi, avec ce que je fais aujourd'hui, à trouver un sens à ma vie. D'ailleurs, ces changements climatiques, c'est quelque chose de terrible. Et il y a souvent des jeunes qui me disent « Mais c'est terrible, j'ai de la peine à vivre avec ça. » Et je leur dis souvent « Mais faites quelque chose, soyez actifs. » Parce que si on est actif face à un problème, on le vit beaucoup mieux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument juste, parce qu'on ne sait pas ce qui est juste aujourd'hui. Mais il faut essayer de faire quelque chose. Et puis si on est actif dans ces difficultés qu'on traverse aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement climatiques, je pense que c'est plus simple à vivre. Donc moi, j'ai trouvé le moyen de satisfaire mes besoins personnels, individuels et égoïstes, sans guillemets, mais aussi de satisfaire mes besoins de sens à ma vie, au sens de mes valeurs philosophiques et déontologiques, dans l'intérêt général, pour faire quelque chose pour le plus grand nombre, et pas seulement dans mon sapiens, mais aussi en termes de biodiversité. Mon engagement, c'est pour notre espèce et pour les autres espèces, tout ce qui vit sur la Terre. Quand tu dis aux jeunes, par exemple, ou à tout le monde, finalement, soyez actifs, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que face à ces changements, on peut tous agir. Tous les moyens assez simples d'agir, soit en ayant plus de conscience sur ce qu'on fait, en essayant de... en allant voter, par exemple, je pense à la dernière votation du mois de juin 2021, pour lutter contre du changement climatique, où c'est que ça n'a pas passé. Et si les jeunes avaient été votés massivement, cette loi, elle aurait passé. Et aujourd'hui, on aurait déjà un peu plus d'avance que ce qu'on en a, où on en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut faire, c'est de s'engager. Ça peut être pour une institution bénévole, ça peut être en allant nettoyer le bord du lac. Enfin, il y a mille choses à faire, en fonction, bien sûr, de son intérêt, de sa sensibilité, que ce soit le plus proche possible des valeurs que la personne veut promouvoir pour elle-même et pour les autres. Et je t'avais entendu dire par rapport à Solar Stratos, par exemple, où toi, l'idée, c'est pas de montrer aux gens que demain, tout le monde pourra voler dans des avions alimentés. Non, je vais reformuler. Alors l'idée, ce n'est pas que demain, les gens puissent voler dans des avions comme celui que tu vas utiliser pour aller à leurs vacances peu importe où, à Barcelone pour le week-end ou autre. Encore, peut-être que Barcelone, c'est plus court, mais disons, en Thaïlande, aux Etats-Unis ou autre. Mais par contre, c'est de montrer qu'on a une technologie aujourd'hui qui est complètement utilisable et utilisée pour, typiquement, alimenter une production d'hydrogène où là, on pourrait l'utiliser plus facilement ou de manière, en tout cas, plus appropriée pour l'aviation, par exemple, l'aviation en masse ou commerciale. Et donc toi, tu veux montrer, justement, comme tu le dis, toi, tu n'es pas en train, en termes de technologie, tu, entre guillemets, n'innove pas, tu prends ce qui existe et puis tu montres que c'est possible de faire des choses extraordinaires. Il y a plusieurs questions. Effectivement, donc, on est dans un projet de démonstration et on essaie non pas de démontrer qu'on peut faire quelque chose avec des technologies extrêmement futuristes et extrêmement onéreuses, on essaie de le faire avec des technologies qui sont quasiment disponibles au supermarché et qui sont reproductibles à grande échelle. Et le type de démonstration qu'on essaie de faire, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de faire rêver parce que je pense que l'aviation, c'est quelque chose qui fait rêver les jeunes. Et puis, ce qu'on espère, c'est de remontrer que dans le monde de demain, on pourra toujours voler, mais on le fera mieux. On le fera sans émettre de gaz à effet de serre, en utilisant beaucoup moins d'énergie et sans émettre de CO2. Après, il faut être honnête, je ne crois pas à l'aviation solaire où on pourrait faire un Genève-New York à l'air-tour grâce au rayon du soleil, mais je crois à une aviation qui pourra le faire avec des énergies renouvelables, avec des technologies un peu différentes, soit avec l'hydrogène, soit avec des avions électriques, avec des batteries. Ça, j'y crois. Je pense qu'on pourra tout transformer. Je pense qu'il n'y a aucune limite physique et technologique à transformer notre société basée aujourd'hui principalement sur les énergies fossiles et une société basée principalement sur les énergies renouvelables. Après, quelle technologie va émerger et laquelle sera la plus efficace ? Ça, je n'ai pas encore complètement la réponse. Je crois effectivement aux avions électriques, je crois plus d'ailleurs aux voitures électriques qu'aux voitures solaires. Il y avait jusqu'à 2000 voitures solaires en Suisse à la fin des années 90, la plus d'aujourd'hui. On voit que la technologie qui est vraiment en train maintenant de devenir à un niveau industriel et en train de devenir à un niveau de grande échelle, c'est les voitures électriques et pas les voitures solaires. Je crois plus aux bateaux solaires parce qu'on est toujours sur le lac, on est en mer avec un accès au soleil, on n'est pas sur des parkings. Et puis, l'énergie solaire pour la navigation maritime, ça peut lui permettre d'avoir une certaine autonomie, de naviguer comme on l'a fait avec Panel Sola 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis pour l'aviation, je crois une aviation qui sera électrique, soit avec des batteries, soit avec de l'hydrogène, mais qui fonctionnera exclusivement aux énergies renouvelables. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de faire rêver les gens et de démontrer ce qu'on peut faire avec les énergies renouvelables, avec la technologie qu'on a aujourd'hui à disposition et disponible quasiment au supermarché. Et qu'est-ce que tu penses de cette culpabilité aujourd'hui de justement, moi-même, je la ressens, mais je la ressens, je me l'auto-applique ou je n'ai plus prendre un vol Genève-Barcelone parce que c'est complètement insensé. Enfin, si c'est pour un week-end, typiquement, par exemple, Paris, aujourd'hui, pour moi, c'est clair, je prends le train. Ça coûte un peu plus cher. Je pense qu'en Suisse, en général, on a les moyens de prendre le TGV pour aller à Paris. Je parle en général, pas tout le monde n'est dans ce cas. Après, c'est une question aussi de conscience, comme tu disais. Et d'ailleurs, je voulais lire un extrait de... Mais peut-être juste avant pour vraiment cette question parce que c'est quand même important. Je crois que ce qu'il faut, c'est de se culpabiliser. Ce n'est pas ça qui va sauver la Terre. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir plus de conscience. Et dans ce que tu m'expliques, tu as pris conscience de ton impact. Ça, c'est important. Puis après, il faut y appliquer le bon sens. C'est-à-dire que d'aller à Paris, bien à Barcelone pour le week-end, je trouve que c'est effectivement beaucoup d'énergie mobilisée pour pas grand-chose. Alors, plutôt essayer de se dire j'essaierai d'y aller une semaine. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que finalement, aujourd'hui, le 50% du CO2 qui est mis sur Terre, ce n'est pas dans les déplacements, ce n'est pas dans la mobilité, c'est dans les bâtiments. Et là, par contre, c'est une surprise. C'est-à-dire que si on est très pragmatique, tout le monde devrait aujourd'hui se poser la question, y compris en Suisse, vu que plus du tiers du CO2 mis en Suisse et les bâtiments, c'est-à-dire, mais j'habite où ? Comment est-ce que j'ai 22 ou 23 degrés dans ma maison ? Parce que ça, ça va avoir un impact très important sur l'environnement. Et puis, c'est facile de réduire un tout petit peu la température et de consommer beaucoup moins d'énergie. Ou si on est locataire, d'essayer de dire à son propriétaire, ce serait génial de mettre des panneaux solaires thermiques, tout le monde est gagnant, vous avez une maison qui consomme moins de fuel, nous, on va être gagnants, tout le monde est gagnant. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir plus de conscience, éviter de se culpabiliser parce que ça ne va pas sauver la planète, et puis d'essayer modestement partout dans cette prise de conscience d'avoir un impact le plus fait possible tout en essayant de participer à ce changement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer, parce que notre civilisation, elle a besoin de créer de la richesse. On l'a vu avec le Covid, si on arrête tout, si on arrête le tourisme, il y a des pays qui vont se retrouver dans des situations dramatiques du point de vue humain. Donc, c'est ce paradoxe, on a créé un monde et on ne peut pas revenir, on ne peut pas retourner dans la forêt, parce que si on y va tous dans la forêt, ça ne va pas être reproductible. Si on va à 8 milliards, on quitte les villes, on va dans les forêts, c'est la fin de l'humanité et c'est la fin probablement de la biodiversité sur Terre parce que ça va être un effondrement majeur dans notre civilisation qui va entraîner avec elle une bonne partie de la biodiversité. Donc, il faut de la conscience. On doit réinventer un monde, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est incroyable. On doit inventer un nouveau monde, on doit tous s'y mettre ensemble, on doit tous se sentir responsables, mais à mon avis, ce sentiment de culpabilité, en fait, il n'est d'aucune utilité. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que... En fait, moi, je ne trouve pas que la culpabilité soit inutile. c'est un peu le déclencheur pour agir. Par contre, si on se culpabilise et on ne fait rien, alors là, ça ne sert à rien. Mais concrètement, c'est pour ça que je n'écoute ou je ne regarde plus très souvent, même très très peu les nouvelles parce qu'on nous culpabilise pour certaines choses qui se passent. Là, je partage pas totalement ton opinion. Regarder ces nouvelles, je pense que c'est important de s'informer, d'être éduqué et de savoir ce qui se passe sur notre planète, mais non pas pour se culpabiliser, mais pour essayer d'avoir plus de conscience, pour essayer d'avoir des valeurs qui, justement, évitent ce genre de situation à l'avenir dans tes actions, qu'elles soient professionnelles, familiales, si un jour tu as des enfants, de leur enseigner des valeurs humaines, humanistes. Donc, je pense que si tu te culpabilises et que ça parle de toi, c'est-à-dire que tu vois ces informations et que tu te culpabilises peut-être parce que t'es ici avec tout le confort qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut accepter cette chance qu'on a d'avoir tout ce confort, se rendre compte que rien n'est figé, que finalement, la santé, la sécurité, tout peut s'effondrer en Ukraine, dans d'autres pays du monde et chez nous aussi. et donc, ça demande une responsabilité dans nos actions, qu'elles soient au niveau professionnel, qu'elles soient en tant que citoyen lorsqu'on va voter sur des objets qui sont importants pour notre sécurité future. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable comme l'autruche en disant je ne regarde pas ce qui se passe, comme ça je vis mieux. Il faut être conscient dans le monde dans lequel on évolue. Ça, c'est important. Il faut essayer le mieux possible de contribuer à un monde meilleur sans se culpabiliser. Oui, alors, je ne sais pas si je me suis mal exprimé. Ce n'est pas que je fais l'autruche. Ce n'est pas que je me ferme et que je ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, il y a suffisamment de personnes autour de nous pour nous rappeler ou pour nous dire ce qui se passe à l'extérieur. Justement, je te le dis concrètement, l'Ukraine, je ne l'ai pas vue à travers la RTS. Je l'ai entendu comme tout le monde en fait. À un moment donné, après, je suis consommateur de podcasts, donc je l'entends aussi. On va dire que j'ai d'autres canaux que les nouvelles traditionnelles pour m'informer. Mais en même temps, ces nouvelles traditionnelles, il faut savoir que la Suisse, on a une tradition. Je pense, on a des informations qui sont de très bonne qualité. Malheureusement, on a perdu Radio Suisse International qui a écouté dans le monde entier, qui étaient des podcasts d'ailleurs, qui étaient en fait les podcasts d'aujourd'hui. Et je pense quand même que c'est dommage parce que c'est vraiment une grande qualité journalistique, même si ça a tendance peut-être à diminuer. Et puis, plus des gens regarderont ces nouvelles, plus de personnes s'y intéresseront et puis plus elles pourront rester de qualité. donc je pense c'est aussi important d'avoir des médias indépendants, des journalistes qui font leur travail, des grands reporters qui viennent avec une information la plus fiée possible parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans aussi une guerre de médias, une guerre de communication entre ce serait les méchants qui se trouvent à l'Est et nous, les grands gentils à l'Ouest. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Et je pense que c'est aussi important de continuer à être informé, à se renseigner et puis à rester critique. mais il faut que ces médias qui sont des médias qui sont sur le terrain, qui ont des grands reporters sur le terrain, qui prennent des risques, le fassent parce que sinon, si on ne fait plus qu'un monde de podcasts avec des gens qui raisonnent leur bureau, ça me paraît dangereux pour notre civilisation. Oui. Mais après, typiquement, pendant le Covid, oui, toute cette surinformation par rapport aux décès ou aux cas etc., en tout cas, moi, je n'ai rien trouvé de sain là-dedans. Alors, je pense qu'effectivement, justement, je partage ton avis. J'observe quand même depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a tous ces réseaux sociaux, j'ai l'impression que l'information est de moins bonne qualité qu'avant, que même les médias traditionnels doivent, dans cette dynamique, les réseaux sociaux être le premier à communiquer sans avoir vraiment vérifié leurs sources, à se laisser influencer peut-être par la politique et on le voit aussi dans ce conflit qu'il y a en Ukraine. c'est étrange que nous, on est parfait et puis que ce n'est jamais comme ça dans un conflit. Il y a toujours des responsabilités qui sont partagées, selon moi. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a une baisse de la qualité de l'information parce que, justement, ces nouveaux médias ont tendance à changer la donne, changer des questions de publicité, de répartition, de l'écoute. et je pense qu'il faut être attentif à ça et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des médias indépendants et puis des podcasts et je trouve ça très très important, je trouve ça génial. Mais je pense qu'aussi, il faut continuer de soutenir ces médias classiques. Oui, c'est clair. Je pense qu'en tous les cas, il y a toujours aujourd'hui des journalistes qui veulent et qui font bien leur job. Ça, c'est sûr et certain. J'ai entendu que tu travaillais avec les Russes pour une partie de Solar Stratos pour des tests, je crois, si j'ai bien compris ou pas du tout. Alors, c'est Svezda, une entreprise privée russe qui développe notre commission spatiale depuis le début de l'aventure. On travaille avec eux depuis 2016, maintenant, voire même 2015. Et c'est eux qui ont construit la première combinaison spatiale de l'histoire avec Yuri Gargarin et c'est eux qui ont développé notre commission spatiale pour les vols stratosphériques. Et aujourd'hui, est-ce que ça pose des problèmes avec ce conflit ? C'est une entreprise qui est basée en Russie ou ils ont des succursales en Europe ? Ou comment ? Non, alors c'est une entreprise russe qui à l'époque dépendait d'une entreprise étatique. Aujourd'hui, c'est une entreprise privée. Et puis, c'est clair qu'ils participent toujours au programme spatial. Donc, normalement, si tout va bien la semaine prochaine, un astronaute américain devrait voler dans une commune de la maison de chez Svesda. Donc, voilà, mais nous, on travaille avec eux dans un esprit plus de collaboration spatiale et scientifique. Donc, on essaye d'être au-dessus de ces questions politiques parce que nous, avec Soastratos, on ne fait pas de politique autre que peut-être notre engagement pour la protection du climat. maintenant, c'est clair que ça, alors pour l'instant, on n'a pas besoin tout de suite de la communion spatiale. Donc, on espère que d'ici le vol stratosphérique, la situation politique, le jeu politique s'améliore pour qu'on puisse travailler sereinement avec eux. Est-ce que ça, concrètement, ça pourrait retarder ou repousser encore le vol ? Je dirais, il nous faut une communion spatiale. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Elle est prête. C'est clair qu'au moment où il faudra qu'on commence à travailler à nouveau pour l'intégrer dans l'avion, et bien là, si la situation, comme elle se présente aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais je pense que ça pourrait représenter des difficultés supplémentaires. D'accord. Donc, on espère que d'ici là, la situation soit plus simple. Ok. Et je voulais lire un passage d'un historien écrivain que tu connais peut-être. C'est un Israélien, pardon, Yuval Noah Harari. C'est la personne qui a écrit le livre mondialement connu Sapiens. Et il y a eu une interview que j'ai lue où il dit... Déjà, lui, il parle de la culpabilité. Ça m'a fait un peu penser à ce que toi, tu dis justement, où la culpabilité, ça ne sert à rien, surtout si on n'agit pas. Lui, il pense comme toi, où finalement, on se culpabilise pour... Aujourd'hui, comme tu l'as dit, 50% en Suisse de l'émission CO2, c'est justement les bâtiments. Donc finalement, le... 18 milliards de tonnes de CO2 par an, les bâtiments, le transport aérien, c'est 600 millions. Donc il faut relativiser les choses. On parle beaucoup de transport aérien et là, j'ai l'impression qu'on stigmatise, qu'on devient dogmatique sur un seul sujet et c'est ça qu'il faut éviter. 18 milliards de tonnes de CO2 dans le monde, c'est les bâtiments. Et 25% à peu près, c'est les transports et 25% de l'industrie, y compris tout ce qui est agricole. OK. Donc voilà, comme tu dis, là, il faut quand même bien relativiser. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tous les week-ends à Barcelone. Surtout pas. Exactement. Et donc lui, il a dit si le monde investissait 2% de sa richesse dans le développement des technologies vertes et d'infrastructures plus respectueuses de l'environnement, cela pourrait suffire pour éviter un changement de climat catastrophique. En cas de guerre, les pays dépenseraient bien plus pour leur défense. Et j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était impactant parce que lui ne parle, donc lui parle uniquement de 2%. Donc 2%, ça semble, après on parle de milliards, mais disons, voilà, en cas de guerre, tous les pays vont investir ou dépenser beaucoup plus. Mais par contre, quand on parle du climat où aujourd'hui, ou en tout cas dans quelques années, enfin aujourd'hui, on en souffre déjà et toi, ça a été ton, en tout cas, un de tes déclics, c'était de voir ce glacier en Islande en l'espace de 10 ans environ qui avait complètement, il s'était il a disparu, la langue glaciaire effectivement a disparu. Oui, mais c'est, d'ailleurs, c'est parfois dans mes conférences, j'ai des jeunes qui me disent, je leur explique, voilà, l'énergie renouvelable, c'est moins cher, c'est plus efficace, ça nous permet de faire des choses incroyables, mais ils me disent, enfin, mais monsieur, mais pourquoi on ne fait rien ? Et un jour, il y aura des scientifiques, il y aura des sociologues, des psychiatres qui feront, si on est toujours là, des doctorats, des thèses pour essayer de comprendre pourquoi on n'a rien fait. Si on prend l'exemple de la Suisse, un exemple que je connais un petit peu mieux en termes de budget, il faudrait à peu près, si on veut faire une transition énergétique totale, donc nous affranchir des énergies fossiles, 180 milliards. Savoir que juste le sauvetage de l'UBS c'était 60 milliards. Mais aujourd'hui, on dépense un peu plus d'un milliard par mois en énergie fossile. Un milliard par mois, donc aller entre 12 et 15 milliards par année. Donc on voit que si on investissait, c'est 160 milliards, donc c'est clair, c'est un coût, mais en 10 ans, c'est rentabilisé. Et en plus, ça va être du travail qui va être fait localement, donc il va falloir isoler nos bâtiments, développer des infrastructures, le réseau, le smart grid, produire plus d'énergie renouvelable. Mais après, on est totalement indépendant du point de vue énergétique. Ça va avoir des conséquences extrêmement positives en termes d'émissions de gaz à effet de serre et même sur la santé publique avec la qualité de l'air. Donc c'est que des avantages, y compris du point de vue économique. Y compris du point de vue économique. Donc je m'interroge encore pourquoi est-ce qu'on ne fait rien et pourquoi est-ce que la votation du 13 juin 2021, qui voulait justement essayer de trouver des solutions pour limiter notre impact en termes de gaz à effet de serre et augmenter notre efficacité énergétique, il faut quand même savoir que les Suisses, on a refusé. On a refusé. Et peut-être, on parle de culpabilité, tu me disais que tu ne comprends pas pourquoi, tu ne regardes pas les nouvelles, mais que c'est la culpabilité qui t'a fait prendre conscience de ses besoins de changer. Alors si finalement, Homo sapiens ne prend conscience des problèmes que lorsqu'il est face au mur, ils ont peut-être raison les médias à ce moment-là. parce que c'est quand même surprenant qu'il y a une année, on ait voté en Suisse contre une loi qui veut protéger le climat. En dehors de notre pays, il y a des fois des gens qui m'en parlent, mais Raphaël, ce n'est pas possible, explique-moi pourquoi. Et savoir que les changements de cette loi de 2021, les conséquences économiques, c'était de l'ordre de quelques dizaines de francs par ménage par mois, les conséquences de la situation géopolitique actuelle avec cette guerre en Ukraine va nous coûter beaucoup plus cher. En 2023, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça veut dire que ce changement qu'on aurait pu initier plus tôt avec de l'argent qui coûtait moins cher et avec des panneaux solaires et une transition qui aurait été moins onéreuse qu'aujourd'hui, on va le faire dans la douleur. Ça va être plus cher et plus compliqué. Et est-ce que tu peux développer sur la partie du stockage ? Du stockage énergétique typiquement pour l'énergie solaire. Parce qu'on a quand même assez souvent parlé dans les différentes conférences ou autres en disant qu'aujourd'hui, en Suisse, on est quand même bien lotis à ce niveau-là avec les différents barrages par exemple où on aurait, on pourrait stocker pour environ 40 jours. On parle plus de l'hiver typiquement. Moi, j'ai l'impression que justement quand on parle d'énergie renouvelable, surtout pour la partie on va dire des personnes privées, individuelles, la personne qui a sa maison ou un bâtiment PPE, ou ils mettent tout le temps la faute sur le stockage ? C'est vrai que il y a deux types de stockage. Il y a le stockage journalier, ce qu'il faut, si on a beaucoup de solaire, il faudra pouvoir stocker pour la journée et pour la nuit. Ça, c'est quelque chose à mon avis quasiment disponible aujourd'hui grâce au barrage qu'on a et notre capacité hydraulique. Après, il y a le problème de l'intersaison. Il faut savoir qu'on est à 40 degrés de l'équateur en termes de latitude, ce qui veut dire que c'est en hiver qu'on a besoin de plus d'énergie en termes de chauffage, on a besoin de beaucoup d'énergie. L'industrie de transport, ça reste relativement stable et puis, c'est là qu'on en produit le moins. Donc effectivement, c'est le stockage intersaison qu'il faudra trouver des solutions, développer notre réseau, trouver des solutions pour stocker cette énergie, la produire en été lorsqu'on en aura à un moment donné trop pour l'hiver. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui doit être global. Il faut mettre, en gros, on peut relever les barrages et on peut stocker à peu près 2 TWh supplémentaires dans nos barrages. Ça ne va pas suffire. Il faut trouver d'autres moyens, l'hydrogène, il faut trouver d'autres, peut-être un petit peu de stockage au niveau individuel, mais ça, ça va être compliqué. Ce sera plutôt du journalier. Et puis, il va falloir mettre en place des éoliennes. On n'aura pas le choix d'utiliser le vent qui est plus disponible en hiver et d'autres techniques, peut-être la géothermie, la biomasse. Et c'est là où on est face à un problème. On ne veut pas de géothermie parce qu'il y a des risques de troublement de terre. Les éoliennes, on en est contre parce que ce n'est pas joli. Ça tue des oiseaux. On ne veut pas relever les barrages parce que ça n'enlève les marmottes. Et on ne veut pas de biomasse parce que ça soit mauvais. Et là, maintenant, il faut quand même qu'on prenne conscience de la difficulté dans laquelle on est. Il faut savoir que cet hiver, ce n'est pas exclu qu'on ait un risque de blackout. Et je pense que là, ça va aussi permettre de nouveau de prendre conscience au grand public. Si à un moment donné, on est dans la nuit, ça leur prendra conscience que cette chance qu'on a en Suisse d'avoir cet approvisionnement qui depuis maintenant des années, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est jamais arrêtée, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça qui tombe du ciel. Si on veut avoir une source sûre d'approvisionnement en énergie, il faut y mettre les moyens. Et puis, ça passe par les énergies renouvelables, par le solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique, tous les moyens à disposition, surtout pour l'hiver. C'est deux semaines. Il y a deux semaines qui vont être compliquées chez nous en Suisse. On appelle ça les deux semaines qui sont des black weeks où c'est qu'il y a peu de soleil, il n'y a pas de vent et il fait froid. Et il faut maintenir l'industrie, il faut maintenir l'ensemble des systèmes de production fonctionnels. pour éviter, bien sûr, qu'on doive couper la production et qu'on devienne moins compétitif du point de vue économique. Et là, il faut mettre des moyens qui seront assez importants. Alors, on pensait avoir du temps. Vraisemblablement, on en a moins que prévu. D'abord, c'était pour le climat. Puis là, maintenant, c'est plus pour des raisons d'approvisionnement en énergie géopolitique. Et finalement, ça va peut-être nous aider à nous affranchir les énergies fossiles. Donc, si c'est ça, à la fin, tout ça sera peut-être extrêmement positif. Donc, le défi, c'est quand même ce stockage pour ces deux semaines terribles au niveau énergétique. Ce n'est pas seulement le stockage parce qu'il faudra qu'on mette en place un vrai programme d'efficacité énergétique. Donc, il faut isoler nos bâtiments. Aujourd'hui, on transforme 0,9%, on rénove 0,9% de nos bâtiments par an. Si on veut vraiment être efficace, il faut faire ça en 30 ans. C'est-à-dire, il faut passer à 4%. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc, un bâtiment rénové va consommer beaucoup moins d'énergie et surtout en hiver. Donc, voilà. Il faut aussi transformer notre mobilité. Il faut qu'on électrifie non-moyen de transport. Et puis, finalement, l'industrie doit devenir aussi plus efficace du point de vue énergétique. Une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera toujours difficile en hiver. Mais donc, il faut avoir plus de capacité de production d'énergie renouvelable. Et puis, il faut augmenter notre capacité de stockage intersaison avec hydraulique, 2 TWh et d'autres solutions qui peuvent être l'hydrogène, l'air comprimé, d'autres solutions qui restent aussi à inventer. Et cette électrification, c'est comme ça qu'on dit ? Électrification ? Oui, tout à fait. Électrifier notre civilisation, notre société, oui. Oui, des véhicules, il y a tout un débat ou une polémique autour de ça où typiquement, pour créer les batteries, c'est dans un premier temps très énergivore. Et après, en plus, si on recharge avec des bornes qui sont finalement connectées, toujours au centre, au saut trop nucléaire, ce n'est pas si vert que ça. Après, si, par exemple, on a justement, on commence à avoir des productions d'énergie durable où là, on alimente les véhicules, là, on passe, on va dire, à une vraie ou en tout cas beaucoup plus durabilité du transport. Mais aujourd'hui, est-ce que avec les moyens qu'on a, donc je dis actuel, est-ce que toi, tu trouves que c'est pertinent ? Par exemple, aujourd'hui, tu me dirais, achète-toi une voiture électrique ? Bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement la mobilité qu'il faut électrifier, c'est l'ensemble dans notre société. Ça veut dire la mobilité, ça veut dire aujourd'hui, chauffer nos bâtiments, on doit arrêter de le faire avec du mazou, du gaz ou avec des chauffages électriques. C'est le paradoxe, il faut le faire avec des pompes à chaleur, on divise par de 3 à 5 la quantité d'énergie qu'on a besoin, des primaires. La mobilité, si on passe en électrique, c'est 3 fois moins d'énergie primaire, il ne faut pas oublier. Et puis, c'est clair que la question verte, de toute façon, tout ce qu'on fait, dès qu'on déploie des moyens techniques, il faut de la matière première, il faut du transport, il faut de l'industrie. Donc, ça a un impact. Mais, imaginons une hypothèse qu'on arrive à électrifier notre monde et qu'on n'utilise plus d'énergie fossile, mais plus que des énergies renouvelables. Le moment où on va exercer les matières premières, leur transport, leur transformation, leur usage et leur recyclage, on a une société qui, du point de vue du CO2, est idéale. Et c'est à ça qu'on doit attendre. Et donc, d'attendre une solution miracle qu'on n'est pas encore aujourd'hui, à mon avis, c'est ça qui est totalement schizophrénique. Maintenant, tu as parlé de l'énergie nucléaire, notre défi immédiat, c'est le CO2. C'est le risque le plus immédiat. En fait, c'est notre choix qu'on doit faire pour le monde de demain, c'est en fait un choix des risques. Qu'est-ce qu'on préfère ? Le risque du CO2 qui est un choix immédiat sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques, sur notre civilisation, ou l'énergie nucléaire qui, effectivement, a des risques non pas en termes de CO2, mais en termes de stockage et en termes de risques de radioactivité, je pense qu'aujourd'hui, la question est extrêmement simple. Je préfère de l'énergie nucléaire que du charbon. Maintenant, ce n'est pas une énergie dont il faut faire la promotion parce qu'il y a d'autres solutions qui existent, qui sont, à mon avis, beaucoup moins dangereuses et beaucoup moins onéreuses. Mais aujourd'hui, oui, je pense que si on est en France et qu'on roule avec une voiture électrique et fonctionne avec de l'énergie nucléaire, c'est moins dangereux que de le faire avec une voiture qui fonctionne avec de l'essence. Tu m'as rapidement parlé de ta maison qui est en construction, c'est ça ? Qui est en fin de construction, oui. Donc, une maison solaire, maison en bois avec récupération de CO2 à Cortaillot. Est-ce qu'on peut parler budget ? Par exemple, est-ce que c'est un type de construction qui est, on va dire, à la portée de madame et monsieur tout le monde ou c'est juste pour avoir une idée dont on a parlé des gestes ou des actions qu'on peut mettre aujourd'hui comme si on a un vieux bâtiment, le rénover, baisser la température du chauffage dans la maison ou dans l'appartement. C'est vrai qu'un degré de différence c'est énorme en termes de coûts énergétiques. que je parle des deux coûts, que ce soit de la facture et vraiment de l'énergie utilisée. Donc voilà, déjà cette maison va complètement avec tes valeurs et avec ce que tu promeux. Est-ce que c'est atteignable pour tout le monde ou est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même on va dire un type de construction où justement ce ne serait pas encore atteignable pour tout le monde ? Non, alors je pense que la maison que j'ai voulu faire, j'ai voulu rénover, c'est une maison un projet que tout le monde peut faire. Donc c'est une rénovation. C'est donc une rénovation. Donc il y avait plusieurs buts dès le départ. C'était de densifier. Donc voilà, moi j'ai soutenu la latte. Donc de densifier, c'était une maison individuelle pour deux personnes. Là, ce sera deux appartements qui peuvent accueillir cette personne. Donc on a densifié. C'était la première chose. En fait, on a fait une maison en bois. Une maison en bois, ce n'est pas plus cher qu'une maison en construction classique. Mais une maison en construction classique va émettre beaucoup plus de CO2 qu'une maison en bois qui va en stocker. Après, bien sûr, on a fait des choses qui sont un peu révolutionnaires du point de vue technique comme du stockage de CO2 dans le béton, du béton recyclé. Ça, effectivement, c'est nouveau mais c'est tout à fait disponible. On a fait ça avec une entreprise de la région et aujourd'hui qui le propose à tous les clients. Donc c'est tout à fait possible. Tu peux les citer ? C'est Marty Arjira. Donc voilà, c'est eux qui ont fait ça avec du CO2 qui vient de la steppe de Berne. Donc c'est du CO2 de la mer des Bernois qui se trouve stockée ici à Neuchâtel pour toujours quasiment. Et puis après, c'est une maison qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc il y a un coût supplémentaire initial. Ça veut dire que c'est une maison, je pense, qui coûte 10 à 15 % plus cher qu'une maison qui aurait juste eu un chauffage à gaz qui coûte 5 000 francs. Là, on a une pompe à chaleur, on a des panneaux solaires photovoltaïques, on a des forages qui nous permettent de faire et du chaud en hiver et du froid en été, c'est-à-dire qu'on va avoir très chaud. Probablement que d'ici 2050, on aura entre 20 et 30 jours à 35 degrés et plus. Donc là, il va falloir faire du froid et puis pas avec la climatisation parce qu'on aura d'autres problèmes. Et donc voilà, 10 à 15 % plus cher, mais après, on a une maison qui a des charges négatives, en fait. Donc on a plus seulement la valeur ajoutée, c'est pas seulement les loyers, mais c'est aussi l'énergie qu'elle produit qu'on peut revendre. Et avec le prix d'énergie actuel, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc c'est plus cher initial, mais par contre, après, l'usage est beaucoup moins néreux parce qu'on a une maison qui n'a pas de charges et les charges sont négatives. Donc ça nous rapporte de l'argent. Donc c'est un peu plus cher, effectivement. C'est un peu compliqué encore, il faut, voilà, les banques, les établissements bancaires n'ont pas encore très bien compris. Si vous mettez un sauna, alors là, ils sont d'accord d'ajouter la valeur du sauna à la valeur de la maison. Puis quand vous voulez faire un chauffage, au roga, ça vous coûte peut-être 6 000 francs. Et puis quand vous voulez le faire avec une pompe à chaleur, avec forage, ça va plutôt vous coûter 60 000. Donc effectivement, c'est plus cher. Donc ça, il faut les éduquer, il faut leur aider à comprendre que c'est dans leur intérêt à non pas financer des jacuzzi ou des spas. J'ai rien compté des jacuzzi et des spas, mais ça consomme de l'énergie. Et ça veut dire que leur parc immobilier est plus, on va dire, moins durable. Et si le prix d'énergie augmente, leur investissement est moins sûr que s'ils le mettent dans des bâtiments qui produisent de l'énergie et qu'à d'autres va leur ajouter que seulement la location du bien, de l'habitation. Et donc il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là également. Mais je pense que tout à fait, moi je suis un modeste petit aventurier. On a fait ça avec ma compagne qui sortait d'études. Donc je pense que tout le monde peut le faire. Ok, et c'est vrai que là, c'est un bon investissement. Je dis ça parce qu'on en a pas mal discuté avec ma copine justement. Et aujourd'hui, moi je me dis mettre, aujourd'hui, j'ai 29 ans, mettre tout ce que j'ai pour un bien immobilier qui en termes financiers, aujourd'hui, je réfléchis encore beaucoup comme ça dans ma partie on va dire investissement. Je me dis c'est trop. Le retour sur investissement ne sera pas là. Oui, il y aura un côté de bien-être personnel. Et par contre, je me disais aujourd'hui, c'est pas le moment. Il faut encore quelques années pour potentiellement se diversifier. Là, je te parle purement financier. Et là, ce que tu me dis, là ça me parle. Là, je me dirais oui, allez, on met tout ce qu'on a parce que finalement, déjà, on aurait un impact positif sur notre environnement. On va réinjecter de l'électricité dans le réseau. Donc aujourd'hui, on sait que je ne vais pas nommer d'entreprise d'énergie, mais qui, voilà, certaines te rémunèrent plus ou moins. Je dis certaines parce que je sais qu'à Berne, c'est mieux rémunéré qu'à Neuchâtel, par exemple. mais ça, enfin disons, en fait, ce que tu dis financièrement, je ne parle que financièrement, c'est même beaucoup plus intéressant qu'un bien immobilier standard finalement. Je pense que l'énergie aura plus de valeur que l'habitation. Donc non, je pense que c'est extrêmement intéressant et un bien immobilier, si on regarde ces dernières années, on a quasiment 5% d'inflation sur les biens immobiliers par année. Donc ça veut dire que, voilà, si on achète un bien immobilier, admettons, à 1 million, eh bien ça veut dire que dans 10 ans, ils vont 1 million, 1 million 6, 1 million 7. Et puis en plus, on aura produit d'énergie, on aura un impact positif sur l'environnement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement, même si pour moi, ce n'est pas ça qui ne guide mes pas parce que bon, l'argent pour moi, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour faire des choses, pour avoir un impact positif sur cette planète. Mais je pense que c'est, c'est un super investissement. Et voilà, je pense que tu vas voir malheureusement tes charges augmentées. Je pense que tu es locataire dans une maison qui consomme du gaz ou du pétrole. C'est quoi ? Tu es au fuel ou bien au gaz ? Fuel, un appartement. Voilà, fuel. Donc pour l'instant, ça ne va peut-être pas encore évoluer tout de suite parce que tu as du fuel encore dans les cuves. Mais il va falloir refaire le plein, ça va devenir beaucoup plus cher. L'électricité va probablement avoir entre 50 et 100% d'augmentation l'année prochaine pour les particuliers. ça va commencer à être quand même assez important. Alors que dans un bien, je ne dis pas qu'il faut forcément l'acheter. Mais je pense que économiquement parlant et du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'approvisionnement de l'énergie, d'être propriétaire, d'avoir un système qui est efficace. moi, ma maison, elle va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Elle a une batterie. Même s'il y a un blackout, elle sera complètement indépendante de l'électricité, de l'eau. Je pense que non seulement c'est un beau projet, mais en plus, c'est économiquement extrêmement intéressant. C'est sûr que moi, c'est un de mes rêves, c'est d'avoir une maison ou un appartement. Oui, ça peut aussi être un appartement qui soit autonome de manière énergétique et même, après, c'est un peu plus compliqué au niveau d'alimentation, mais d'avoir cette autosuffisance le plus possible. avec une maison comme ça, on est très indépendant. Après, il ne faut pas avoir ça de manière individualiste. Il faut être le plus indépendant possible, mais il faut être connecté avec les autres. C'est-à-dire qu'on a trop d'énergie, on la donne à ses voisins, on en a pas assez, on la prend aux voisins. Et ça permet non seulement d'être autonome du point de vue énergétique pour le chauffage de sa maison, pour le chauffage sanitaire, pour l'électricité, notre lumière, pour faire sa cuisine, mais en plus, si on prend l'exemple de la maison solaire qu'on a réalisée, ça permettra à quatre voitures de faire 20 000 kilomètres par année avec énergie produite par la maison. Combien t'as dit ? 20 000 kilomètres pour quatre véhicules, 80 000 kilomètres. Ça, c'est un peu les calculs qu'on a faits. Maintenant, il faut bien sûr attendre que la maison fonctionne et de l'avoir... Ça, c'est encore à confirmer. Mais c'est incroyable. Donc, votre maison, les maisons d'aujourd'hui et les villes d'aujourd'hui, elles consomment de l'énergie. Et si on fait tout ça, dans le monde de demain, les maisons, les bâtiments, les villes produiront de l'énergie pour elles-mêmes, mais aussi pour la mobilité et pour l'industrie. C'est génial. Complètement. Et il y a 5 %... Aujourd'hui, 5 % des toits sont couverts. 5 % de l'énergie électrique consommée en Suisse et solaire. Quand j'ai commencé, c'était 0,1 %, qu'on voit que ça va très vite. On a fait 50 fois plus. Si on fait 50 fois 5 %, on sera à 250 %. Il faut continuer dans cette dynamique à couvrir des toits de panneaux solaires. Il y a les autoroutes, il y a les parkings, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'il faut être lié à tout pour être optimiste. Parce que ce changement, pour un pays comme nous, ici en Suisse, où nous n'avons pas d'énergie fossile, on est totalement dépendant de l'extérieur. C'est une chance incroyable d'être indépendant, vraiment indépendant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501